Bonne année ! J'espère que tu as eu un beau réveillon et tout, je sais, je sais, je suis un peu en retard, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire du montage ces derniers temps. 2020, moi je suis vraiment excitée, je suis vraiment contente de me lancer dans cette année-ci. 2019, ça a été une année vraiment extraordinaire, j'ai passé une super belle année. J'ai envie de parler de la décennie qui vient de passer. My God, ils en ont passé des affaires. J'ai eu mes deux enfants, mes deux garçons. C'est un gros, gros changement quand même dans une vie. Ça m'a changé énormément aussi d'ailleurs, j'ai appris énormément au travers de mon rôle de maman et j'apprends encore aujourd'hui. J'ai découvert une passion extraordinaire, moi qui n'aimais vraiment pas le sport. J'ai découvert l'escalade de blocs. Allo ! Allo ! Je suis partie vivre au Mexique pendant six mois. Expérience plus ou moins bonne. Je dirais que c'était surtout parce que j'étais vraiment pas bien accompagnée, je dirais. J'étais avec une personne qui était extrêmement toxique et qui n'est pas bien psychologiquement, donc c'était très difficile. Donc après ça, j'ai fait le choix après six mois de revenir. Au début, je voulais rester au Mexique. Puis moi, je suis partie là avec un visa de voyage de six mois. Donc après six mois, j'ai fait non, non, moi je reviens vivre au Québec. Et puis cette décision-là, ça a été une belle grosse décision parce que quand je suis revenue, je suis revenue un avec une autre mentalité. J'ai appris énormément sur moi. J'ai décidé de revenir et de me choisir, de vraiment me choisir. Je n'avais pas de choix de carrière encore de fait. Je ne savais pas où je m'en allais. Mais ce que je savais, c'est que je retournais finir mon secondaire et c'était la première étape. J'ai terminé mon secondaire 5. Je suis rentrée au cégep en communication immédiat. J'ai eu des cours de photos, des cours de cinéma et tout. Ça m'a mis sur un autre chemin. D'ailleurs, je suis revenue en juin 2017. Et c'est en juillet 2017 que j'ai rencontré mon copain, Louis, que tu vois une fois de temps en temps dans mes vidéos. Dans les 10 dernières années, dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué? La rencontre avec Karine Gervais, la réussite de mon DEC, mon voyage dans l'Ouest canadien, mon voyage à Hawaii, tirer l'obtention de mon certificat sprape. Je ne pense pas qu'il y ait grand-monde qui ne sache pas. Mais c'est être cordiste. Qu'est-ce que tu aimerais pour 2020? Rester en amour avec ma blonde tout le long de 2020. C'est une belle chose. Je ne pense pas que je distingue mes amis et avoir du temps de qualité avec ceux que j'aime. On s'en va acheter ce qu'il faut pour ce soir parce qu'on est le 31 et on va fêter et on va bien manger. Puis là, regarde-tu comment il fait beau? C'est-tu assez beau? Excellente d'une d'un arme. Hey! On va pouvoir aider. Les jouets de l'hiver. On va faire une fondue au fromage, une fondue à viande, puis une fondue au chocolat. Qu'est-ce que t'en penses? C'est en fait de la fondue? Le foie va nous sauter une coche. Bonne année! À toi puis Louis. C'est bien fait! Je voulais vous faire un petit cadeau. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les dix dernières années? D'avoir eu le courage de laisser une job que j'aimais pas, pour être capable de faire ce que j'aimais. 2019 a été pour moi une très, très grande année. J'ai découvert... En fait, j'ai reconnecté avec une passion que j'avais depuis tellement longtemps. Et depuis toute petite, j'ai toujours adoré la photographie. J'ai parti sur ma chaîne YouTube il y a un an et demi. J'ai fait des vidéos que je détestais profondément. Et j'ai aussi lâché les vidéos pendant un certain temps. J'ai décroché un moment donné. Je suis pas satisfaite de mes vidéos. Je les aime pas. J'aime pas la qualité audio. J'aime pas la qualité de l'image. J'aime pas... J'ai zéro aspect cinématique. Alors que c'était... Je voulais ça. Je me suis mise à apprendre énormément. J'ai regardé... Je suis très autodidacte. Donc, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis toujours acheté le petit appareil cheapette, là, vraiment bas de gamme parce que j'avais pas les moyens de payer pour un appareil photo semi-professionnel ou professionnel. Puis l'appareil photo professionnel était très loin dans mon imaginaire. Donc, j'ai commencé à chercher l'appareil photo semi-professionnel. J'ai découvert la nouvelle technologie Mirrorless. Les appareils hybrides, sans miroirs. Appelle-les comme tu veux. Peu importe. Mais là, j'ai fait pas mal de recherches. Je suis tombée sur ma caméra professionnelle avec la technologie sans miroir. Donc, ma première caméra est une caméra professionnelle. Ma première vraie, là, si on compare parce que je suis pas passée par le semi-professionnel. J'ai eu juste des bas de gamme, des petites croques, des petites merdes, là, que t'as aucun contrôle dessus et tout. Donc, quand je l'ai eue, je me suis dit, non, ouais, moi, je commence direct manuel et tout. J'apprends ça de même. Ça a pas été long, ça a vraiment pas été long. J'ai appris super vite. Je suis vraiment, je suis vraiment intense. Fait que j'ai appris super vite parce que je voulais apprendre. Je passe des heures et des heures et des heures à regarder des vidéos, à lire énormément sur tout, 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 tout. Je voulais tout savoir. Fait que je me suis lancée. J'ai recommencé. J'ai reparti ma chaîne YouTube. Et j'ai fait beaucoup de photos aussi. Oh my God, c'est quoi qui est en train de traverser? Une poule. Mais tu mens, c'est une dinde! Trois, y'en a plein! Qu'est-ce que ça se passe? Y'en avait plein! Y'en avait genre une dizaine de dinde sauvages qui traversent la rue. Attention, traverse de dinde. Une chance si ça n'a pas écrasé, on aurait pu avoir dans la dinde pour souper. J'aurais aimé ça, tu veux la grosseur de... Hey, mais t'as! Hey, mais t'as! Ah, mais là, on l'aurait tranché. C'est toi qui l'aurait plumé? Hmm, pas sûr! Pas sûr! Les dix prochaines années vont être vraiment... Je suis sûre qu'ils vont être vraiment nains. Je me vois dans l'aventure, les vidéos, la photo. Là, je suis à l'école en ce moment. Pour faire ma formation en photographie professionnelle, qui est extraordinaire. Et je vais prendre des cours aussi en vidéo. À cette école-là aussi, d'ailleurs. Mais ça, faut que je m'informe plus. Là-dessus, avec eux, c'est ce que je vais faire. Bon, quelles sont les règles du jeu? Ben, y'a pas de règles? Oui, y'a des règles. Ah, OK. Pas le droit de quitter le fort? Pas le droit de quitter le fort. C'est tout. Pas le droit de détruire le fort de l'autre. Où on a le droit? Avec des balles? Avec des balles de neige, oui. Mais pas en se garanchant dessus. Ben, je peux lancer les tâmes dessus. Ça prend du temps à faire! Puis moi, je vais construire le mien tout seul. Non, c'est pas les tâmes de t'aider. À peine. Puis lui, il manipule mon fils. C'est vrai! C'est vrai! La guerre a commencé, c'est fini. C'est fini. C'est fini! C'est fini. C'est fini! C'est fini! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501